Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de cette série sur les écueils et les égarments dans le chemin spirituel, le chemin d'éveil. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur ce sujet-là, dans cette série-là. J'attendais que, on va dire, l'inspiration arrive, que ce soit le moment et il semblerait que ce soit aujourd'hui. Alors, dans ce quatrième volet, je vais parler des désirs. Le Bouddha, dans son enseignement, a transmis que la vie est insatisfaisante. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va vous paraître exagéré ou trop, on va dire, à accepter. Mine de rien, si l'on se penche véritablement sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui va générer en nous toutes sortes de sentiments qui va nous condamner, finalement, à nous sentir mal ou à juger la vie durement. C'est effectivement tout ce qui a un lien avec un désir. Et plus on avance, plus ces désirs vont être subtils, plus ces désirs qui, pour tout un chacun, vont sembler légitimes. À un moment donné, il faudra aussi lâcher ça. Je vais donner des exemples tout simples, en fait. Le chemin d'éveil, il débute souvent par une recherche de bonheur, une recherche de paix, finalement, dans notre vie. Et cette paix, ce bonheur, cette joie qui est recherchée, elle est, on va dire qu'on la voit d'une certaine manière. On se fait une idée préconçue de ça, de comment ça devrait être, de comment ça devrait se dérouler. Peut-être même, on a des idées, des étapes par lesquelles passer. Mais, en réalité, un, on ne sait pas, parce que tout ça, c'est le mental, qui croit savoir, toujours pareil. Et donc, non, on ne sait pas, déjà. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sait surtout pas ce qui est bien. Et quand je parle de bien, il n'est pas question du clivage mental bien, mal. Il est vraiment question de qu'est-ce qui est le mieux, en fait ? Qu'est-ce qui est le plus parfait ? Qu'est-ce qui est le plus approprié pour nous, à un moment donné ? Et ce qui est approprié pour soi, ne l'est pas forcément pour l'autre. Et dans l'idée d'un désir, c'est encore l'idée que ce qui serait bien, ce serait ça. Et ce que j'aimerais, ce serait ça. Mais ça me renvoie toujours, finalement, à l'idée que ce qui est là, ne me convient pas. Et encore une fois, on s'égare, parce qu'effectivement, on est tellement, en fait, focalisé sur ce qu'on aimerait, que ce qui est là, dans l'instant présent, nous échappe complètement. Et bien souvent, on veut que ça nous échappe. Pourquoi on veut que ça nous échappe ? Parce que c'est souffrant, parce qu'il y a une réaction, parce qu'il y a quelque chose qui nous déplaît. Mais ça déplaît à qui ? Posez-vous la question, ça déplaît à qui, en fait ? Si nous établissons de source sûre qu'il n'y a pas de moi, qu'en fait, il n'y a plus de personnage à défendre, de contour du personnage à faire perdurer, quelque part. S'il n'y a plus tout ça, à qui, en fait, va déranger ce qui est là ? Ben, à personne, puisqu'il n'y a personne, en vérité. L'idée d'un désir que dans nos relations, ça se passe bien, que ce soit fluide, que ce soit harmonieux, notre désir que nos affaires aillent bien, que l'on soit en bonne santé, que notre corps aille bien, que tout soit pourvu, en fait, il est un cap où, en s'abandonnant, en fait, à ce qui est, à la source, à cette intelligence que nous sommes, fondamentalement, ce qui doit être pourvu, sera pourvu. Ce qui doit arriver vers nous, arrivera vers nous. Ce qui doit se faire, se fera. et c'est dans cette, on va dire, aptitude à avoir confiance, finalement, dans cette intelligence qui, nous savons fondamentalement, fait exactement ce qu'il y a lieu de faire, manifeste exactement ce qu'il y a lieu de manifester. c'est, voilà, c'est dans cet abandon à ça qui est et qui se manifeste que, où il n'y a plus finalement de prétention de quelque chose de particulier, mais un abandon plein et entier à cette intelligence que nous savons savoir beaucoup mieux que le mental, que l'ego, que le petit moi, que le personnage, que le jeu le plus commun, pense savoir. Ça, c'est beaucoup mieux que nous. Alors, pourquoi ne pas, justement, s'abandonner ? Et quand, et quand ça résiste à cet abandon, quand ça refuse l'expérience, quand, finalement, c'est, ça se referme, qu'il y a ce mouvement, en fait, à l'intérieur de, de résistance, vis-à-vis de ce qui est là, de voir qu'il y a généralement, effectivement, un désir que les choses soient autrement, en fait, que ce qu'elles sont. Mais, l'invitation de la vie, elle est toujours, toujours la même. C'est de voir qu'en fait, ce qui est là, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Un mieux qui n'est pas un mieux qu'il faut comprendre au sens existentiel, c'est-à-dire, oui, j'ai une douleur là, ben, forcément, je n'ai pas envie qu'il y ait cette douleur qui soit là. Mais, en fait, ce que la vie, elle veut nous montrer, c'est que par cette douleur, peut-être, je vais concentrer mon attention sur mon corps, peut-être que par cette douleur, je vais aller consulter quelqu'un, puis je vais faire une rencontre, puis peut-être, par cette douleur, il va se passer des choses. En fait, ce que je veux vous dire par là, par cet exemple, c'est un peu l'histoire du paysan chinois, c'est-à-dire l'histoire de ce paysan à qui il arrive des péripéties, puis son voisin tout le temps est en train de commenter négatif, positif, négatif, positif, puis finalement, à chaque fois qu'il commente, ah, c'est pas de chance, ou ah, c'est de la chance, ben, finalement, il y a un événement qui vient dire le contraire juste derrière. Et en fait, la vie, c'est tout le temps ça. Elle vient mettre à mal nos convictions, elle vient mettre à mal, en fait, ce que l'on croit bien ou mal, parce que ça, c'est juste une invitation à les lâcher, ces convictions-là. C'est juste une invitation à remettre en cause ce qu'on pensait bien, pas bien, à défaire, en fait, ces espèces de fausses croyances, tout simplement, qui sont là et qui nous martèlent, qui nous empêchent de voir les choses comme, finalement, comme elles viennent, tout simplement, parce que c'est comme elles viennent qu'elles sont les plus fraîches et les plus aptes, finalement, à nous faire lâcher des choses. C'est pas, on va dire, dans l'approbation de ce que l'on croit à un moment donné bien, mais c'est justement dans la remise en cause perpétuelle de ce qui constituait, on va dire, nos désirs. Et voilà, donc, par l'idée de désir, c'est de vous inviter véritablement à lâcher ce qui vous conditionne aujourd'hui, à lâcher ça et puis à d'embrasser, en fait, ce qui est là, de l'embrasser, de vous abandonner, en fait, à l'instant présent. Voilà. Et je crois que c'est un beau message qui n'a pas besoin d'être prolongé plus longtemps que ça. Je vous laisse méditer sur cette idée-là, sur vraiment cet abandon, de vous laisser cette opportunité-là, de vous abandonner. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501